Musique de générique Si j'ai fait appel à vous, c'est parce qu'actuellement je suis dans l'impasse. J'aurais besoin de surveiller une personne pour moi. Parce que mine de rien, sa moyenne stagne à deux, il n'en brûle toujours pas une, mais ça n'empêche pas monsieur d'interrompre mon cours pour dire miraculeusement des paroles sensées. J'aimerais que vous le suiviez H24. Prenez ça afin de comptabiliser son temps d'études quotidien. Prenez le temps qu'il vous faudra, faites comme vous voulez, mais vous me surveillez ça. C'est votre manière de procéder ? Vous avez une mémoire photographique, c'est ça ? Non, vous mémorisez chaque détail de son visage. Ah non ! Je surveille la photo. J'attends qu'il bosse. Ah ouais ! Bonsoir ! On est souvent ici ! On vous a déjà parlé du numérique ? La dernière fois, on a évoqué l'acoustique et parlé d'analogique. C'est donc en toute logique qu'on va parler de numérique. Oh, ça rime en plus. Quel talent ! L'audio numérique est la forme dite échantillonnée du son. Autrement dit, cette fois, on a face à nous des données numériques. Des 0 et des 1 si vous préférez. Ah, je préférerais surtout être chez moi. Et moi, je préférerais que tu la fermes, mais pourtant je fais avec. Je disais, aujourd'hui, on va voir la conversion numérique, l'échantillonnage et différents outils relatifs au numérique. Mais avant ça... Point histoire ! En 1841, le français Augustin Louis Cauchy pose les fondations du théorème de l'échantillonnage. Théorème qui se verra complété par les travaux de l'américain Harry Newquist en 1928 au laboratoire Bell. En 1938, le chercheur britannique Alec Reeves développa le premier système de modulation par impulsion, dit PCM, pour la transmission de messages sous forme numérique. À la fin des années 50, Max Matthews et son groupe de travail des Bell Téléphones Laboratories généraient les premiers sons synthétiques à partir d'un PC. Et avant de continuer, on va devoir définir l'échantillonnage. J'ai pas fini le point histoire ! Pas le temps ! Un convertisseur analogique numérique est un montage électronique ayant pour fonction de traduire un signal analogique en données numériques. Ce procédé est rendu possible par le principe d'échantillonnage. Celui-ci est défini par deux caractéristiques. La quantification mesurée en bits, c'est la fréquence d'échantillonnage définie en hertz. Hé ! Ouh ! Hé, je peux filer mes phrases ou pas ? Ah, pas le temps ! La fréquence d'échantillonnage, c'est votre nombre d'informations en une seconde. Et la quantification désigne la définition de votre signal, d'où le son si particulier des données 8 bits. En 85, l'AES établit deux normes de fréquence d'échantillonnage, 44-1 et 48k. Le plus souvent, on travaillera en 24 bits 48k, et la version CD sera en 16-441. Ceci étant dit, à l'heure actuelle, certains studios travaillent en 24-192k. J'ai rien compris. Ah, voilà, merci ! Je me sens moins seul d'un coup. C'est pas moi qui suis con, c'est lui qui explique mal. Les bases sont posées. On va pouvoir présenter différents appareils relatifs au numérique. Un enregistreur numérique est un appareil utilisé lors des tournages. Ce petit appareil permet d'enregistrer directement avec ses micros intégrés, de brancher un ou plusieurs micros dessus, et de convertir les signaux en données numériques. Celles-ci sont généralement stockées dans une carte SD. On doit le premier système d'enregistrement audio numérique à Sony en 1977, avec son PCM1. Mais tu lâches rien, toi ! Jamais ! Jamais ! Le compact disque, dit CD, est un disque optique pouvant stocker des données numériques. Sa capacité varie entre 0,21 et 0,91 giga. On le retrouvera généralement avec une capacité de 0,74 giga. Développé conjointement entre Sony et Philips, celui-ci débarquera sur le marché en 1982. Il écrasera le vinyle et sera utilisé pour le son, les programmes informatiques et le jeu vidéo. Mais ! La digital audio tape ou cassette DAT est un support d'enregistrement et de lecture numérique sur bande magnétique. Créée dans la fin des années 80 par Sony dans le but de détrôner la cassette audio, celle-ci se tournera progressivement vers le marché professionnel de par son coût. Et surtout parce que pendant un temps, c'était le seul moyen de sauvegarder un son numérique sans compression. Donc autant dire que ça les aidait bien en studio. On avait dit que c'était moi les points histoire. Non, 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 on n'a rien dit du tout. Ah si, moi je l'ai dit. Une carte son est un appareil qui se couple à un système informatique. Elle peut être interne ou externe. Son taf, c'est de traiter, recevoir des signaux et envoyer le son vers une sortie comme un casque ou des haut-parleurs. Elle embarque avec elle des processeurs, nommés DSP, qui se chargent du calcul des données audio. C'est en 1987 que la première carte son pour PC est commercialisée, nommée Adlib Personal Computer System. Attendez. Excusez-moi ! Pour une fois, j'ai une question. Depuis tout à l'heure, on voit des machins assez similaires au truc analogique de la dernière fois. C'est normal ? C'est un peu ça ! Le CD pour l'analogique, la DAT pour la bande, la carte son et la MO pour la console, sans compter le fait que les consoles numériques, ça existe aussi, les plugs pour les pédales et les outboards, le numérique, c'est un peu comme le concurrent, l'alternative ou l'avancée de l'analogique. Ça dépend de votre point de vue. Mais c'est quoi le mieux des deux ? Et parler d'issimilarité, c'est cool, mais s'il y a un truc que le numérique a apporté de nouveau à l'industrie sonore, c'est le streaming. Genre Spotify ? Genre Spotify. Moi, histoire ! Dans les années 20... Non, mais t'es sérieux ? Les années 20, mais t'es vraiment obligé de remonter aussi loin ? Moi, histoire ! Dans les années 20, le scientifique George O'Squire dépose un brevet pour un système de transmission et de diffusion de signaux sur les lignes électriques. C'est pendant les années 90 et avec l'amélioration des réseaux informatiques que les premières tentatives de streaming sur Internet sont réalisées. 24 juin 1993, le groupe Severed Higher Damage est le premier à se produire en direct sur Internet. 99 verra la naissance de deux applications de streaming, Windows Media Player 6.4 de Microsoft et QuickTime 4 d'Apple ainsi que l'apparition d'un App Store, premier magasin de musique en ligne. Et à partir de là, tous les grands noms du streaming actuel vont apparaître. 14 février 2005, YouTube. 15 mars 2005, Dailymotion. 23 avril 2006, Spotify. Et 22 août 2007, Deezer. Et mine de rien, la principale manière de consommer à notre époque de la musique ou de tout autre contenu audiovisuel, c'est le streaming. Qu'il soit légal ou pas, il est l'outil de partage majeur et il est à mon sens la plus grande avancée que nous a apporté le numérique. Super, super. Maintenant, vous pouvez répondre ? Tout à fait. Mais répondre à quoi ? C'est quoi le mieux ? Analogique ou numérique ? Oh, tu vois, je suis content que tu me poses la question. Ça va me permettre de blancher d'autres. Oh, my God ! All right, wish your life's in peril. Let me spell this out for you. I'm just your neighbor. Now get out.